Noël c'est l'une de mes périodes préférées de l'année, avec les villes qui se partent de mille décorations et de guirlandes lumineuses. Il y a un côté féerique à voir la ville se transformer comme ça, quasiment du jour au lendemain. C'est l'époque de l'année où traditionnellement j'aime regarder l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il fait partie de ces films de Noël que j'aime bien voir et revoir à cette période comme une mise en abîme réconfortante et légère. Et vous avez certainement vous aussi des films que vous aimez voir en période de Noël. Peut-être que pour vous c'est la course au jouet, maman j'ai raté l'avion, ou encore l'une des innombrables littérations d'un chant de Noël de Charles Dickens. Ou peut-être que vous avez vos livres de Noël comme il en sort régulièrement chaque année. Peut-être des séries de Noël qui envahissent les programmes télé et les services de streaming. Ou encore vos musiques de Noël comme le prouve la célèbre chanson de Maria Carey qui est cette année et pour la première fois en top des ventes de singles aux Etats-Unis. Et parmi tous ces jeux qui parlent de Noël, comme James Bond 2 ou Sam & Max, parmi tous ces MMO qui se partent de décorations pour les fêtes comme World of Warcraft ou League of Legends, parmi tous ces jeux qui proposent des DLC de Noël comme Hitman, Overcooked ou Frostpunk, et ben pour moi c'est Star Fox Adventure. Ça pourrait être un jeu pris au hasard qu'on aurait l'impression que ça serait pareil. Et pourtant, ce jeu est pour moi lié à vie à Noël. J'avais reçu ce jeu à Noël chez mes grands-parents. Je savais que j'allais le recevoir et malin, j'avais prévu le coup et j'avais amené ma Gamecube avec moi. Et au cas où tout ne se passe pas comme prévu, j'avais quand même pris ma boîte de Mario Sunshine. Je me souviens de l'excitation à ouvrir le paquet cadeau et instantanément brancher la console et insérer le petit disque du jeu. Allumer la Gamecube et jouer. Jouer toute la journée, toute la soirée du 25 sans voir le temps passer. Transporter dans cet univers incroyable où cohabitent Technologie et Dinosaure. Rencontrer tous ses personnages et partir à l'aventure dans ses environnements incroyablement beaux. A l'époque, Star Fox Adventure avait surpassé ce que la Gamecube pouvait offrir en termes de richesse graphique, de jeux de lumière et d'environnement. Et c'était là clairement un des jeux les plus beaux que j'avais pu jouer. Rare au top de sa forme et de ses prouesses. Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, je continue l'aventure. Je fais quelques pas et d'un coup, le jeu se bloque. Impossible de continuer. Je relance le jeu et de nouveau, au même point, le jeu freeze complètement. J'ai dû retenter, 3 ou 4 fois avant de comprendre que rien n'y fera. Il y a un problème à cet endroit du jeu. Je crois que ça a été ma première expérience d'un vrai bug d'un jeu. Je ne jouais pas sur ordinateur puisqu'il n'y avait pas de PC à la maison. Je n'avais jamais joué que sur console. Et jamais ça ne m'était arrivé. On a dû aller au magasin de jeux vidéo le plus proche qui nous a annoncé que les premières Gamecube n'étaient pas assez puissantes pour le jeu. Et que Nintendo l'ait rappelé pour les patcher. A contre-cœur, je leur ai confié ma console et je suis rentré les mains vides et les bras ballants. Sans Gamecube, j'avais l'air malin. Avec mon Star Fox Adventure flambant neuf, je crois que ce sont les jeux dont je connais le mieux les livrer. Je passais ma frustration à les lire et à les relire. Et imaginez ce qui pouvait bien arriver après ce passage qui a mis à terre la console. Je me souviens que j'avais acheté un magazine de jeux vidéo pour me changer les idées. Et évidemment, à l'intérieur, ça parlait de Star Fox Adventure. Et je ne pouvais que lire le test alors que le CD était juste à côté de moi. Quelques jours plus tard, un appel. La Gamecube est revenue du SAV. Pile à temps avant que je reprenne le train pour rentrer chez moi. J'ai pris le train sans avoir pu toucher de nouveau à Star Fox. Et je ne l'ai jamais fini. Et peut-être que c'est une sorte de revanche inconsciente. Depuis quelques années, traditionnellement, je rejoue à ce jeu. Je reparcours les vallées de Dinosaur Planet. Et j'ignore pourquoi, arrivé un peu avant la fin du jeu, j'arrête d'y jouer. Je me lasse. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fini ce jeu. Et je suis certain que je ne suis pas le seul à voir un jeu de Noël qui n'a aucun rapport avec Noël. Et je suis assez curieux de savoir, pour vous, c'est quoi votre jeu de Noël ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501